Le résumé du Dafret Il y a vu en lui Un sima de Touma Donc ça dépend de si ça a été vu ou pas Et la Torah nous dit il y a des jours Le jour où ça a été vu il est tamé Le jour où ça n'a pas été vu Ça va il n'est pas tamé Donc tu vois de là qu'il y a des jours où on le voit Des jours où on ne le vérifie pas De là on a appris que par exemple pendant Les jours de fête on ne vérifie pas Pendant le chatan les 7 jours on ne le vérifie pas Donc de ce mot au veillam On voit que ça dépend en fait De la parole du Kohen Est-ce qu'on n'apprend ça que de la lettre vave Du mot au veillam qui est en trop Ou bien c'est tout le mot au veillam qui est en trop La discussion en fait elle est basée Sur une autre question Est-ce qu'on doit apprendre du mot veillam Qu'on ne vérifie les négaïms Les tâches de lèpre que le jour et pas la nuit Ou bien je l'apprends d'un autre passouk Si j'ai besoin de ce passouk là Alors il ne me restera plus que le vave Et si je l'apprends d'un autre passouk Et bien j'aurai tout le mot Au veillam entièrement Qui est libre pour la drachat de me dire Il y a des jours où tu vois Des jours où tu ne vérifies pas Et de là on a appris que ça dépend de la bouche du Kohen Mishnah suivante La Mishnah ici reprend donc la lachat de Kholam Oed En disant que Un homme a le droit de transporter les ossements de ses parents Parce que Pendant Kholam Oed Des anciens de la famille Ça ne le met pas tellement en peine En deuil Par rapport au fait qu'il est pendant les jours de fête C'est à dire Rabbi Ossi Commençons par Rabbi Ossi Rabbi Ossi il dit c'est interdit parce que c'est un deuil pour lui Mais Rabbi Meir il dit Puisque finalement il les amène là où ils doivent arriver Et qu'il est bien pris quand même par la fête du Chag En général Donc c'est permis La Mishnah dit encore une alaha Un homme n'a pas le droit de faire des espédim 30 jours avant la fête Ni sur un ancien mort Ni sur quelqu'un qui est mort pendant les 30 jours avant la fête La Mishnah donne à dessus deux raisons Soit la raison elle est parce que Peut-être qu'il a ramassé de l'argent Il a mis de côté de l'argent Pour monter au Batamikdash Au Batamikdash pour le Régel Et que maintenant Il va dépenser l'argent Pour payer celui qui fait l'espédim Et il ne pourra plus monter au Batamikdash En réalité ce n'est pas une crainte C'est une histoire qui a eu lieu Il s'est passé une fois une histoire comme ça Donc les Khamim ont décidé On ne fait plus de l'espédim 30 jours Parce que voilà Antal il a fait l'espédim Il a perdu son argent Il n'a plus pu monter au Batamikdash Selon une autre raison C'est parce que Si dans les 30 jours Il va faire des espédim Il sera encore dans sa tête Il aura encore le souvenir De son proche mort De son mort pendant les 30 jours Et que donc pendant le Régel encore Il va faire des espédim dessus Et c'est pour ça qu'on l'éloigne 30 jours avant le Régel Avant la fête Mishnah suivante On n'a pas le droit de creuser De nouvelles tombes Pendant Khala Moed Mais on a le droit D'élargir Ou de Raptissir Les tombes qui ont été faites Déjà avant Khala Moed On a le droit De même Dit la Mishnah De préparer un bassin Dans la terre En fait Pour Il y a un grand bassin Et un petit bassin Pour Pour la Pour laver les habits Et ça c'est permis Donc pendant Khala Moed Et de même Dit la Mishnah On a le droit de faire De construire un cercueil Pour un mort S'il est A côté S'il est à côté Donc on voit Que ce n'est pas un travail Pour rien pendant Khala Moed Et donc on fait le rapport Avec le mort Et donc C'est permis de le faire Rabbi Udaï dit On n'a pas le droit De couper des planches Il faut que les planches Soient déjà coupées Et là il pourra Faire le Le cercueil La Gemara dit Encore Pendant Khala Moed On fait tous les besoins Du mort On lui coupe les cheveux On lui lave les habits Etc Et pour le cercueil Comme on a vu Donc on a le droit De le faire Si les planches Ont déjà été coupées Avoir Yom Tov Et selon Rabbi Tchimam Il a le droit même De les couper chez lui Discrètement Mishnah suivant Les mariages sont interdits Pendant Khala Moed N'importe quel mariage Est interdit Aussi bien Un premier mariage Qu'un deuxième mariage Qu'un Yiboum Sauf quelqu'un Qui s'est divorcé Qui veut reprendre sa femme Sa propre est divorcée Ça c'est un mariage Qui est permis Pendant Khala Moed Parce que c'est pas Une si grande joie Que ça pour lui C'est pas tellement nouveau La Mishnah dit encore D'autres halakhod Par rapport à une femme Qui veut Se soigner Pendant Pendant Khala Moed Certaines pommades Qui font mal Pendant Khala Moed Mais qui Mais qui ont des résultats Agréables Et donc là dessus On a une discussion Dans la Mishnah Si c'est permis ou pas La Mishnah dit encore Coudre pendant Khala Moed C'est permis Pour quelqu'un Qui n'est pas professionnel Le professionnel Il doit faire un changement En ce qui concerne Les cordes des lits On a le droit De les mettre Selon Tanakama De les mettre De les préparer Au lit Donc il met Les cordes En forme de chaîne et tram Il fait traverser Comme ça Le cadre du lit Selon Rabbi aussi Il étend les cordes Mais l'agmara Il va expliquer Quelle est en fait Exactement la discussion Entre eux L'agmara maintenant Reprend l'alaha Du mariage Pendant Khala Moed Quel est le problème Et alors Si c'est une joie Pour lui L'agmara donne Trois Quatre réponses Première réponse On n'a pas le droit Pendant Khala Moed De rentrer dans une autre joie Que celle de la fête Et cette réponse Elle est partagée en deux Soit parce que Il sera concentré Uniquement dans sa fête À lui Dans sa joie du mariage Il va complètement oublier La joie De Yom Tov De la fête Soit parce que Il sera pas Ça c'est qu'il doit être Complètement pris par la joie Du Yom Tov De la fête Et ne pas laisser de place À une autre joie En même temps Ça c'est une première raison Deuxième raison D'il agmara C'est parce que C'est pas une question De joie Mais une question De travail De fatigue Il doit se fatiguer À travailler Pour préparer son repas De la soirée Et ça Ça se fait pas Pendant Kholam Oed On va pas tellement Travailler pendant Kholam Oed Troisième raison C'est parce que Les gens Ils vont repousser Leur mariage Toujours à Kholam Oed Ils vont dire Maintenant Je continue de travailler Je vais pas perturber Complètement mon système Et donc je vais Je vais repousser mon mariage A Kholam Oed Et à cause de ça Les gens Ils vont pas se marier À temps Et donc Il y a un manque De Piriya Verivia Et c'est pour ça Qu'il faut On a interdit Complètement les mariages Pendant Kholam Oed De manière à ce que Les gens ne reportent pas Leur mariage Pour Kholam Oed Et qu'ils se marient Toute l'année Tout le temps Sans repousser les mariages La Guimara dit cependant La veille de Yom Tov On a le droit De se marier Parce que Ici Il n'y a pas à craindre A aucune De ces raisons là Ni le problème de joie Ni le problème de travail Ni le problème De repousser le mariage Parce que les gens Ils vont pas repousser le mariage Pour la veille de Yom Tov Ils veulent pas prendre de risque Et donc Ils vont se marier à temps Donc finalement On peut permettre le mariage Et rêver Yom Tov Sous-titrage Société Radio-Canada